et salut tout le monde bienvenue sur la chaîne on continue la série sur le développement d'assetocons compétitionnel lundi 4 mars il est à peu près 15h30 la build 6ème build et donc la dernière avant la sortie si je ne me trompe pas officielle du jeu 6ème build vient d'être mis à disposition sur ce type donc premier premier choix et première nouveauté dans cette bulle c'est le choix des langues et heureusement nous avons et non ça je vois fatigué le menu english italien donc voilà on voit que c'est prêt enfin presque près mais c'est pas encore dispo désolé pour la petite lag voilà on y a cru mais c'est pas le cas donc on va confirmer on nous demande quelques informations alors là attendu c'est qu'elle est elle est très attendue donc qui voulait pas mal de petites choses circuit véhicules on connaît je vais dire j'ai par la qualité de travail il n'y aura pas beaucoup de de surprise à mon avis voilà ça ne change pas ici donc en fait c'est comme si on démarrait un début du jeu c'est disons vraiment c'est là dedans c'est un peu bizarre donc là il n'y a pas dispo champion team no special event yes single player oui multi player oui driver on peut changer je sais puis si je le fais un rating ouais ouais donc c'est bien ce qui est qui est confirmé build 6 les gars on démarre à 0 c'est un petit peu dommage c'est pas non plus une catastrophe c'est un petit peu dommage pour tout ce qui avait roulé bref alors il n'y en a pas forcément dans les options ce qu'il ya des choses que l'on peut changer vidéo je regarde quand même s'il n'y a pas des choses qui peuvent arriver à certainement des des pièges là où je vais passer à côté tu tch 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 hop on va revenir général rien dans les commentaires si vous avez essayé à la bulle n'hésitez pas bien si je suis passé à côté de certaines choses on est là pour échanger contrôle a priori il n'y a rien qui change non non je cherchais justement le triple screen mais ça n'a pas l'air d'être implémenté alors alors c'est multi player est-ce qu'il y a des choses qui sont la quick race voilà toujours d'endurance dirait qu'on ne peut toujours pas faire des courses tant et dire basique si je pense à ce que je vois non je ne vois pas grand chose de plus bon on va déjà les voir dans le single player alors il faut que je me remette il faut que je me remette dans le dans le bain de la chose on peut maintenant je pense que c'était pas dispo on peut avancer le temps on peut il ya le qui permet d'augmenter la durée du temps augmenter ça que ça passe plus rapidement passer plus vite du cycle jour à la nuit voilà on va mettre ça comme ça le circuit donc bien évidemment il est où le petit monza le voilà et la voiture je suis passé à côté nissan gta gt3 2018 il n'est pas prévu d'avoir à la 2015 non un peu mis à côté 2015 2018 ouais entre nous il n'y a pas non plus beaucoup de différences alors celle-ci est en pro endurance 3 heures et ceci 24 et 6 heures putain les gars sur les skins vous n'avez pas cassé le 1 waouh c'est euh c'est avicilant quoi un filtre on va mettre all on va reprendre l'aide 2018 le petit show qui va bien arrêt sur les skins c'est bien petit qui va officiel avec la pub pour la ps4 et gt sport ils ont pris le choix de de le retirer c'est l'ivraie officielle donc voilà bon alors on a que ça va écouter on va confirmer euh le temps ouais alors c'est d'avoir 10 minic weaver alors on peut pas changer la météo dommage bon pour un peu plus de donc du coup le facteur de multiplicateur il devait peut-être y être j'ai confondi avec le weaver bon on a tout bon on va aller voir ce qui se passe sur la piste c'est parti et bien sûr ce que je vois il n'y a pas non plus beaucoup beaucoup de changements c'est parti alors là on est en free practice c'est pas grave je peux peut-être le passer on est bon à ce niveau là toujours en l'avis bien dégueulasse on va aller voir dans les options commandes alors les commandes on peut toujours pas les changer en course encore une fois ça c'est quelque chose qu'ils auraient pu implémenter bien dommage view setting euh mais non on peut toujours rien changer on peut toujours rien changer c'est bien les amis ça progresse bon on peut le décaler gauche à droite ça je sais plus si c'était dispo là on voit driver and wheel on va pouvoir modifier euh modifier euh retirer ou non le pilote les bras du pilote et le volant ça c'est pas mal non plus hop au moins qu'il faut avoir cette vue là peut-être je vais juste aller voir ah voilà par acquis de conscience il suffisait de mettre cette vue là où on voit là on peut retirer la totalité du coup si je mets cette vue là et si je change hop je fais tout en direct je fais de lait on est aussi là pour voir voilà le FOV on va certainement être mieux ouais moins tiré on va avancer voilà ça va rendre quelque chose de pas trop mal là on va monter un peu voilà on va reculer un peu ouais on peut vraiment tout paramétrer ça c'est pas mal on va reculer un peu je pense que là on est pas trop trop mal on va sauver donc on peut bien retirer les éléments maintenant et je suis désolé c'était peut-être dispo mais comme j'utilisais la vue qui était la plus adaptée puisqu'on ne pouvait pas retirer le maille volant bref j'arrête de parler et on va conduire un petit coup j'espère que la vue est correcte alors visiblement il y a eu pas mal aussi de d'effort de fait sur la moto graphique en tout cas c'est propre c'est clair là moi je suis avec ma 2080 85 d'fps ça me parait correct au niveau de la télémétrie on voit que tout n'est toujours pas dispo c'est pas le son de la caisse que je préfère bon on va peut-être pouvoir passer soit en qualif soit en course on va regarder ça hop return to garage hop confirme alors est-ce qu'ici on peut faire quelque chose option allez on va se mettre la course hop confirme hop 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 On va se mettre 90 sur l'IA, on va mettre fin à Bozan, on va se mettre 13e, 10 minutes de course. On va essayer de faire quelque chose de propre. On va voir si c'est le Bourbier, et Monza, vous le connaissez tous. On va se remettre en agressif setup. L'NBS, on va le baisser un peu, traction control, on va le monter un poil. Il faut qu'il ne soit pas trop élevé, allez, on va baisser un peu, hop. On est bon. Allez, on va juste tester comme ça. C'est parti. Alors, on voit tout de suite le radar. Je ne sais pas si vous le voyez juste ici. Ça, il avait dit qu'ils allaient l'implémenter. C'est natif maintenant. Le radar à la Helicorce a dû assez tôt premier du nom. Très très bonne chose qu'ils aient implémenté ça. Là, je suis là pour faire un état des lieux, je ne sais pas, pour encenser ou critiquer le jeu. Je dis juste ce que je vois. Je vois qu'ils ont au moins implémenté ça. On regardera tout à l'heure si on peut le changer de place, mais je n'ai pas l'impression. Je pense qu'il n'y a pas de raison de permettre ça plus tard, ou alors encore une fois dans les lignes de code. Allez, messieurs, on va y aller. On va déboîter, là. Il y a déjà un freinage. C'est moi qui fais l'erreur. Ouf, ça passe dans l'herbe. On est à l'arrêt, ça coupe. Oh là 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 là. Oh là là. Ah, c'est aucun ça. Compétition n'échappe pas à la boucherie. Venez le voir en direct. Alors, ce qu'on va faire, ça va être simple. On va refaire ce départ. Je vais vous laisser un dans la vidéo. Restart, yes. Sérieusement. Sérieusement. Allez, on va dire que c'était une première. Je vais essayer de rebouger. Non, j'ai pas réussi. Pourtant, l'agressivité, j'avais laissé de base. Bon. Peut-être pas une chance. Allez, c'est la partie. On va essayer de ne pas se faire avoir comme tout à l'heure. Parce que là, j'ai pris un très très mauvais départ. Il faut juste anticiper. Oulala, ça déboîte. Allez, messieurs, la finale indienne. Tout doucement. Ça se passe un petit peu mieux. Donc, l'élicence à le radar disparaît quand il n'y a plus personne. Mais pourtant, là devant, il est juste devant moi. J'ai déjà plus. Donc, c'est un peu mineur qu'il soit disparu. Bon. Le mec là, il est dans l'herbe. Avec la Lambeau. Bon. Wala, la, la, la. Bon. j'ai trop de trop d'appuies allez la bm on va se la faire là bas tout au bout du 16e et m a doublé des doublers alors à la devant il y est pas c'est un peu bizarre juste à côté à il y est pas la détection est un peu trop trop éloigné allez on remonte la voiture est pas trop piedgeuse ça va réagréable à conduire allez c'est assez saine en fait c'est un petit travail sur les suspensions allez je suis 13e il reste plus de six minutes à gauche allez c'est pour le viage un peu mieux on revient à voir après s'il ya du monde sur le sur le multiplayer mais s'il ya du changement il semble avoir vu qu'il y avait la même application du serveur c'est un serveur je suis quasiment quasiment j'ai bien tout au maximum au niveau des détails graphiques je suis à 70 fps je suis encore tout autour pour vous dire est-ce qu'ils ont fait de l'optimisation c'est bien Je ne pense pas que je vais vous tester la 2015, il ne doit pas y avoir énormément de différence, je vais juste voir au moins les avancées dans la build. Oh putain, j'ai failli la perdre. C'était moins une. Bon, le radar est toujours autant dégueulasse là-dessus. Il n'y a pas eu d'avancée là-dessus. Oh putain, j'ai freiné, mais comme d'âme au panneau 150. Mais c'était juste. Ah oui, putain de vibreur. C'est toujours très difficile. Allez, il reste trois minutes, ça va être un petit peu difficile de reprendre la place. On va surtout essayer de voir pour défendre derrière, ça rend bien fort. Bon, je n'ai pas vu, il a dû sortir parce que là, je n'ai rien vu du tout. Il a disparu. Ouh, je sors un peu large, attention. C'est bon, ça passe. On va refreiner un petit peu plus tôt cette fois-ci. Il y a encore moyen peut-être de jouer le top 10. Allez, on va essayer de passer entre la lambeau et l'ABM. Est-ce que ça passe ? 3Ride ? Oh, c'est chaud. Le freinage commence à se passer. Ceux qui freinent est un lâche. Ça va, ils vont être avec l'eau. Neuvième. En tout cas, il y a moyen quand même de s'amuser sur ce jeu. S'ils continuent dans le relancer et qu'ils ne font pas de bêtises sur le développement. Alors certes, je suis le premier à critiquer le roadmap qui a été complètement faussé, mais alors complètement. Bien sûr, ils ont eu des soucis et bien sûr, on veut le meilleur au niveau du jeu. Mais peut-être aussi des problèmes au niveau de la communication. Regardez là, il sort aujourd'hui. Il n'y a eu aucune com, rien du tout. Donc les développeurs, il faudra peut-être... annoncer un petit peu tout ça. Ah, il va peut-être me rester un tour. Encore l'audi est chopé devant. Ça va être dur parce que sur la deuxième portion, je suis moins rapide. Ça va être dur. allez je peux m'a sorti je pourrais l'attaquer dany virages reprendre l'intérieur de la parabole petit radar là qui va bien c'est l'âge la corde et on accédera assez tôt et peu rapide à moi que à moi que je sais pas je ne sais pas je pense pas que ce soit passé huitième elle a en tout cas une bonne course t'es intense à part le fait que j'ai dû la recommencer c'était intéressant normalement ça va se stopper tout seul on va aller voir un petit peu ralenti ce que ça donne de rentrer connaissez pas à me dire moi si vous l'avez essayé ce que vous en pensez si vous voyez des évolutions de table passer à côté ce que vous attendez du jeu c'est pour l'instant déçu si c'est un peu peur si vous n'avez pas acheté si vous l'achetez l'avait acheté pardon c'était pas me donner votre ressenti moi en tout cas c'est un jeu que j'attends ça d'ailleurs je l'ai acheté dès le premier jour sur la bêta early access couteau et au niveau du prix où je l'ai payé c'est vraiment pas quelque chose qui qui est bloquant je veux dire le risque est minime quand même c'est pas c'est pas des débutants certes il y a des problèmes dans le développement il y a des problèmes dans la communication pas les gens lui-même pour l'instant il n'y a pas non plus il n'y a pas non plus de gros soucis ils sont juste en retard sur la roadmap voilà là en gros est-ce qu'on peut en dire ce qui est bizarre il me semble que c'était différent sur les autres fois lors de la fin de la course s'arrêter et là ce serait pas mal alors le multi on revient up multiplayer alors officiel on va se mettre sur connect on va voir ce que cela donne on va se mettre sur connect on va voir ce que cela donne Alors, ça c'est un officiel, est-ce que je peux voir au niveau du temps, voir autre chose, je ne peux rien voir, là c'est un petit peu bizarre, il y a des temps qui ont établi, je ne sais pas la session, ah si, il me reste 4 minutes 20 de qualif. Donc on va se mettre white, hop, voilà, on va se mettre en drive, on va changer non pas la vue, mais hop, on va retirer, voilà, je pense qu'on n'est pas mauvais au niveau du reste, voilà, save, kit, drive, j'ai mis je crois là les feux. On va se remettre en vue, je ne sais pas si vous préférez cette vue-là, mais bon, celle qui m'intéresse. Il est quand même super beau, de nuit, de pluie. Ça patine, ça patine. On va peut-être pas le temps que c'est un tour. Peut-être un peu tôt. On va peut-être un tour. 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 je sens au niveau d'adhérence au niveau du ffb quand on voit les éclairages sur le circuit chic je ferai un petit peu tard et un peu tôt alors je ne sais pas si j'ai le temps de terminer la calyphe il n'y a pas de rupture je pense que ça doit être un réglage qu'est-ce qu'il fait on va pouvoir directement voir en compte ce que ça donne un petit repos jaune, le mec c'est sorti alors voilà bruma qui arrive sur mon pare brise projection d'eau et là je suis à 85 de nuit de pluie je suis à 85 fps en certaine et que 6 heures sur la piste où l'améga c'est ce vrai figure libre c'est pas possible ça les qualifications sont terminables là il va me laisser terminer mon tour on va voir ça tout de suite je vais passer des grands faits des temps je vois rien du tout premier 2 0 3 peut-être rapprocher un peu la caméra le temps qui lance le course voilà les temps ouais mais je sais pas on est neuf là pour l'instant rien fait du tout bah qu'est ce que je peux voir alors les qualifications sont terminées dans les options je ne vois rien du tout c'est pas la peine je sais pas en fait combien de temps pour son avoir ça de façon je pense que ça va bientôt démarrer c'est le dernier 20 minutes de course ok du coup au niveau au niveau du setup on va laisser 3,5 au tour 20 minutes 40 litres 45 litres il y en a largement assez électronique on va laisser comme ça ok allez on y va et du coup c'est je sais pas s'il fallait c'est déjà démarrer allez c'est parti ce qui me dire c'est que je veux pas du tout la carte je veux plus rien j'ai plus l'indication avec les boîtes il faut pas oui ah bah oui à les joueurs les joueurs d'une line les joueurs d'une line allez les joueurs d'une line on va voir comment ça va être considéré au niveau des points curieux de voir ça j'ai dû appuyer oh la la derrière oh la 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 boucherie j'ai dû appuyer sur un bouton parce que j'ai plus du tout de hud il ... ... Allez on va le déboîter Parce qu'il va me fermer On va pas lui donner de code Parce qu'il a disparu Ou alors il a déçu le ping le gars Je sais même pas combien je suis On va voir si c'est un bug ou si j'ai touché On a une touche qui ne salait pas C'est chaud ici Bon la visibilité C'est impressionnant Décalé Très délicat de freinage sous l'appui Très une nouvelle accélération Merci le TC On va devancer la rouler un petit peu mieux Au revoir ... ... Bon alors j'appuie sur quoi ? Pas sur la vue. Bon ça doit être un bug je suppose. ... Et comme la télématique ne fonctionne pas, en tout cas pas totalement sur le sim hub, je ne sais pas combien je suis. ... Non, on ne dit que rien non plus. ... Les débris restent, les protections restent au sol. ... Ouh, il y en a un qui s'est videur. ... 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 Je suis large. Je suis large. Derrière ça, est-ce qu'ils ont profité ? ... ... Faut vrai que j'essaye d'écouter mon spotter peut-être qu'il donne la place. Bon bug. Ah ouais, ils ont bien bossé sur le multijoueur. Je confirme. Alors ça je sais pas si dans la version DEF ça va être amené à rester sur le sur la piste. Vous avez vu comme moi la voiture plantée dans le sol, en plein milieu, vous n'avez pas terminé les gars bien évidemment de façon est-ce qu'il y avait des correctifs ces jours ci bon 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 de bien C'est noté qualification. Je vais suivre la voiture. Je ne sais pas quoi ça correspond. Un drapeau bleu, je ne sais pas ce que c'est. Vu comme c'est, à mon avis, le serveur est planté, ce n'est pas possible. Ouais, je pense que le serveur est planté. On va juste se mettre là. On va faire return to garage. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Non, la course, il reste 10 minutes. Ouais. Et là, comme par hasard, je reprends et le filet refonctionne. Là, je ne sais pas comment je passe. Est-ce que je peux rentrer dedans pour que ça passe ? Ouais, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. De toute façon, ce n'est pas forcément intéressant. Je vous ferai peut-être une autre pause plus tard. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à suivre l'actualité sur Facebook. Et puis, je suis un peu déçu. Parce que là, typiquement, Premier test et premier loupé au niveau du multi-player, chose qui, normalement, avait corrigé. Donc, je ne sais pas si je peux en faire une. Au pire, je vous remettrai une pause plus tard. En tout cas, voilà mon... Ma preview est, à mon avis, sur cette sixième et, normalement, dernière mule avant la sortie du jeu. Donc, les Godkrumus, il y a encore du boulot. Vous voyez, ce n'est pas encore terminé. Il y a encore de quoi faire. Le jeu en lui-même, il est bien avancé. Il y a quelques petites améliorations. Je pense que l'optimisation graphique, je pense qu'elle est là, puisque je consomme moins de FPS, même sous la pluie et en soirée. Donc, par contre, pour le reste, le multi-player, ce n'est pas ça. Ils ont eu temps. Je crois qu'il n'y a qu'un jour de retard par rapport à la sortie de la build, au moins. Et peut-être trois semaines ou un mois par rapport à la sortie de la roadmap complète. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le petit Helicorsa qui est implémenté, qui est pas mal. Il nous manque pas mal de choses. La gestion du triple screen. Il nous manque la gestion des contrôles en course. Il nous manque... Qu'est-ce qu'il nous manque encore ? Pas de replay à enregistrer. Enfin bref, c'est sûr, c'est leur e-access. On va leur laisser le temps. Ils n'ont pas encore trop communiqué par rapport à la date de sortie du jeu. Donc, on laisse un peu ça. On laisse le jour passer pour voir les différents correctifs. Et puis, je reviens vers vous pour d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à plus. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada